Et oui, aujourd'hui, on veut vous encourager, je veux vous encourager vraiment à rester déterminés. Et pour ça, on va aller voir dans Josué chapitre 4 et on va commencer à partir du verset 5. C'est l'histoire du peuple d'Israël qui est sur le point de traverser le Jourdain. Et Dieu parle et il dit à Josué d'aller chercher 12 hommes, une de chaque tribu, pour pouvoir apporter une pierre. Et puis là, vous allez voir pourquoi. Ça nous dit au verset 5, Et on peut se dire que c'est un drôle de mémorial, un peu un tas de pierres comme ça, parce que c'est une pierre qui n'était pas gigantesque, qui se prenait sur l'épaule d'un homme. Mais pourtant, il y avait une importance qui était rattachée à ces pierres. Dieu savait que lorsqu'ils allaient regarder ce tas de pierres, ils allaient se rappeler de la bonté, de la fidélité de Dieu, de sa puissance, de la puissance de Dieu qui peut accomplir le miraculeux. Ils allaient avoir en eux ce souvenir qu'elle est remontée. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est que vous puissiez vous rappeler, vous souvenir de la bonté de Dieu envers ses enfants, tout simplement. On est dans cette nouvelle alliance où est-ce que Dieu dit que toutes ses promesses sont pour chacun de nous, sont oui et amen. Il n'y a aucun favori dans la famille de Dieu. La parole dit qu'il fait exception d'aucune personne. Les promesses sont pour tout le monde. Et aujourd'hui, je veux que tu puisses te souvenir de la fidélité de Dieu dans ta vie, si Dieu est déjà intervenu dans le passé, s'il est intervenu pour quelqu'un, un de vos proches. Rappelle-toi de Dieu, de sa bonté dans les évangiles. Regarde comment Jésus, la démonstration en passant de l'amour, de la manifestation de Dieu, le caractère de Dieu, la volonté de Dieu, c'était démontré en Jésus. Et quand tu regardes et tu repenses à ce que Jésus a fait et comment il a agi auprès des gens, tu ne peux que seulement te dire, wow, Dieu, tu es bon, tu es toujours bon. Et peu importe ce que moi, je peux vivre, peu importe comment est-ce que ça peut sembler être long, Dieu, il n'y a rien qui va me faire douter de ta bonté. Et ça, pour beaucoup de gens, c'est difficile parce qu'on ne vient qu'à marcher selon les émotions, selon nos envies, selon nos pensées. Et c'est complètement contraire à ce que Dieu veut qu'on fasse. Il veut qu'on marche par la foi. La foi, c'est de se souvenir aussi de ce que Dieu a fait. C'est de se souvenir que demain matin, même si je me réveille, j'ai la certitude que le soleil va être là parce que Dieu ne s'est pas mélangé lorsque il a créé l'univers. C'est d'avoir cette certitude que lorsque le soir va venir, il va y avoir des étoiles dans le ciel. Autant est-ce qu'on peut être sûr de ces choses dans le naturel, autant on peut être sûr que Dieu, il n'a pas changé et que ce qu'il a promis envers nous est aussi certain que toutes ces choses-là. Pour beaucoup de gens, je peux vous demander, mais est-ce que vous croyez toute la parole? Et vous allez me dire, oui! Bien, pourquoi est-ce qu'on vient qu'à douter parfois de la volonté de Dieu et de la bonté de Dieu et que Dieu va réellement manifester ce qu'il a promis? Aujourd'hui, rappelle-toi de Dieu. Rappelle-toi que tout ce qu'il a dit, ce qu'il nous a promis, va certainement s'accomplir. Et pour beaucoup de personnes, ça demande du courage, ça demande de changer une mentalité, ça demande de changer toutes sortes d'affaires dans leur vie. Mais aujourd'hui, sois déterminé. Peu importe ce que tu vis, comment tant que ça fait que ça dure, je te le dis que Dieu, si nous on ne lâche pas, certainement Dieu ne va pas lâcher. Il est avec nous, on s'approche de lui, il s'approche de nous. Si on est accroché à sa promesse, sa promesse va se manifester. C'est comme ça que ça fonctionne. Ayez foi en Dieu et soyez déterminé plus que jamais de recevoir ce que vous avez besoin aujourd'hui. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour Chez Vous sur ENCI TV.